et bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur starbase sur cette vidéo je vais vous montrer quelques petits trucs et astuces qui vous aideront à bien commencer le jeu allez c'est parti ok donc là pour le minage on se retrouve dans la zone de astéroïdes le premier le premier petit truc c'est quand vous éliminez essayez de toujours avoir la lumière dans votre dos de cette manière vous aurez toujours les astéroïdes qui seront bien éclairés et vous pourrez voir leur constitution hop comme ici ok là par exemple on a du bastium dans de la jajit c'est beaucoup plus simple de voir ça plutôt que si vous voyez un minerai qui est noir comme ça on voit pas grand chose deuxième astuce quand vous éliminez essaye de toujours vous équiper de la busso alors ça consomme un peu plus d'énergie mais vous allez voir que ce sera plus simple donc si vous commencez à miner vous avez juste à détruire voilà vous détruisez bien et voilà une fois que c'est fait vous n'avez plus qu'à prendre votre pioche et à miner le précieux métal tout simplement car effectivement c'est un peu chiant quand même de devoir à chaque fois péter péter l'astéroïde prendre des morceaux hop les enlever bon ça se fait aussi mais c'est une méthode comme ça vous la connaître et ensuite pour le minage toujours sachez que plus vous irez loin plus vous trouverez du métal précieux alors généralement il faut aller si vous voulez commencer à trouver du métal comme l'agésium il faut aller aux alentours de 30 à 50 km pour trouver pour trouver ce minerai sachant que l'agésium on est sur du 11000 11000 crédit le stack ce qui est quand même super on va dire pour faire de la tune en masse ok un autre petit truc quand vous êtes dans l'espace dans la ceinture d'astéroïdes et que vous ne voyez pas les les différentes stations il ya un petit setting que vous pouvez faire alors vous allez dans up setting vous allez dans transpondeur et dans stations transpondeur et de là en fait vous pouvez voilà vous pouvez changer station 30 pas d'un range en gros ça va vous mettre vous aurez une plus grande distance d'affichage des différentes stations normalement il doit être à je crois 30 environ moi je les mis à 500 comme ça au moins on voit les différentes stations qu'il ya dans le dans l'univers jeu ok on se retrouve maintenant aux alentours de la station après votre session de minage sachez que vous pouvez directement transférer tous vos minerais si vous voulez les vendre dans l'hôtel de vente alors pour cela il faut appuyer sur le bouton point virgule et vous avez accès directement à l'hôtel des ventes à l'extérieur de cet hdb donc après vous allez simplement sur celle vous mettez up un petit tout dedans voilà on met du carodium par exemple et on peut le vendre directement sachant que aussi si vous faites un clic droit vous avez à voir plusieurs options et là vous allez avoir l'option 30 faire au de vos carriens or to auction house hop et là on va directement à voir le prix le tous les stacks qui vont être mis dans l'hôtel des ventes et après vous aurez plus qu'à mettre votre prix et à vendre vous mettez en single list 1 ça se vend aussi très bien comme ça ça met juste un tout petit peu plus de temps sachant que le clic droit marche aussi avec le container du vaisseau spatial vous avez juste à aller dans vos containers connectés vous faites un clic droit et tout en bas c'est transfert all to station storage hop alors bien sûr il va transférer tous les minerais tous les stacks remplis le reste il faudra le faire manuellement donc double clic ou alors vous pouvez aussi glisser comme ça pour le craft maintenant il faut savoir que pour le craft quand vous appuyez sur k vous allez avoir votre arbre de compétences et de ce que vous pouvez crafter alors quand on va sur le côté on voit que on a besoin par exemple de dix mille rouge de 300 jaunes et de mille violet donc c'est les engrenages les petits éclairs et le cube etc pour avoir ça en fait pour avoir cette ressource ici vous allez avoir besoin de crafter de beaucoup crafter il faut savoir que si vous voulez vous faire du craft assez tu voulais avoir de l'expérience dans le craft je vous conseille vous allez dans le crafting bench et vous crafter le basic crafting bench ça donne 383 de rouge 576 de jaune et 961 de violet donc ça vous permet de crafter le craft est lent mais au moins vous pouvez faire d'autres trucs en attendant si vous avez toujours un workbench à côté de vous c'est un craft qui va vous donner beaucoup d'expérience dedans et qui va vous permettre par la suite de faire de faire plusieurs plusieurs autres craft d'apprendre plusieurs autres craft dans la station il ya quelque chose qui va vous aider énormément et parce que vous savez quand même que le déplaçant à pied est extrêmement lent mon dieu du coup alors j'en ai trouvé que deux pour l'instant mais vous allez voir vous allez très vite voir de quoi je parle hop on se cale par ici ok donc à pied ça va quand on vole c'est beaucoup plus lent enfin bref vous allez voir on a un moyen beaucoup plus rapide ici ça ce sont des des interfaces de transfert vous pouvez vous transférer un peu partout sur la station alors par exemple là on va aller à l'easy build hop on clique et on se transfère et nous voici à l'easy build tout simplement voilà c'est quand même beaucoup plus rapide imaginons vous êtes dans les i8 vous si vous essayez de vous faites un truc juste pas n'importe quoi bref vous êtes en train de faire votre vaisseau puis vous pour je ne sais quelle raison vous voulez aller à l'hdv sachant que je vous rappelle qu'avec un point virgule on accède à l'hdv ouais vous voulez vous rendre au marketplace vous avez juste à cliquer dessus up et à vous transférer c'est tout et voilà alors quand vous arrivez devant d'ailleurs un nouveau panneau de transfert vous avez juste à cliquer sur un empty slot et appuyer sur bind bon là ça l'a pas fait puisque je l'ai déjà ici à marketplace et voilà ça ça va vous arranger la vie ça vous allez plus vite après libre à vous de trouver les autres panneaux de transfert alors ensuite quelques points importants au niveau de la station alors ici vous avez un ship design workshop c'est ce qui vous permettre de design et votre 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 vaisseau et après de du coup de le fabriquer pièce par pièce ensuite ici on a le lis build ça c'est un endroit qui va vous permettre de venir avec votre vaisseau vous allez le poser et vous allez pouvoir le modifier en installant des modules directement dessus alors sachant que quand on est en posant des modules ils sont directement reliés donc boulonnais etc voilà vous avez juste besoin que de les boulonner simplement mais ils sont déjà soudés et voilà donc en gros c'est un truc où on pose des modules ensuite vous avez le ship center donc ça c'est simplement ce qui va vous permettre d'acheter des nouveaux vaisseaux alors pour acheter les vaisseaux il vous faut d'abord réunir tous les matériaux nécessaires alors quand je parle de matériaux c'est des minerais que vous avez besoin donc vous réunissez tous vos tous vos minerais et après vous devez payer donc par exemple on voit là bas le gris là bas il coûte 181 mille et on a besoin aussi de bonne quantité de minerais celui là il coûte 171 mille à peu près et pareil c'est pareil on a toujours besoin de minerais pour les en gros on donne les minerais et en fait on paye entre parenthèses la main d'oeuvre pour qu'ils fabriquent le vaisseau ici vous avez le marketplace donc ce qui ce qui vous permet de vendre et d'acheter tout type de biens mineraient les équipements les parties de vaisseaux etc ici vous avez très important le refuel hop et bien du coup on va en profiter tout de suite pour aller voir ça alors on se retrouve ici du coup à simplement à la station essence si on peut le dire pour énorme vaisseaux on se retrouve à la station essence pour simplement faire le plein de propellant et d'énergie donc tout simplement quand vous voulez faire le plein vous avez ça aussi dans le easy build vous avez vous pouvez le faire dans l'easy build et aux stations essence alors simplement vous venez vous mettre à votre collecteur d'inventaire hop vous vous branchez dessus vous dirigez vers la station essence et vous le branchez aussi hop là vous voyez que le panneau vient de changer de couleur ça veut dire qu'on peut on vient simplement hop appuyer sur buy all oui j'en ai vraiment pas eu pour beaucoup j'avais que quelques milliers mais ça coûte vraiment pas cher pour faire le plein donc il vaut mieux en profiter on vient déconnecter tout ça hop ok maintenant ensuite pour faire le plein de vos générateurs full road comme ceci alors vous pouvez simplement aller dans l'oction house et trouver le full road où vous pouvez si vous l'avez allez appeler on va le récupérer par exemple vous allez dans votre workbench ok on va dans crafting et ici dans machinerie on a les full road donc vous pouvez simplement en crafter un complètement vous pouvez en acheter un full et vous pouvez en refaire un refil d'accord voilà ça c'est vaut c'est vos façons de refuel donc soit vous les achetez soit vous les refaites dans le crafting on va en prendre 4 et ça craft et il est plein voilà là j'en ai craft et un plat on verra simplement le mettre dedans et voilà si jamais vous avez peur qu'il s'en va un petit coup de boulon ça mange pas de pain ok maintenant on va se retrouver dans la station pour quelques petits jobs enfin quelques on n'a que deux vous allez voir il ya deux façons de se faire un petit peu d'argent dans la dans la station le premier étant la démolition alors la démolition c'est simplement le fait de réduire en pièces un vaisseau qui a été un peu cabossé donc vous allez venir ici de toute façon vous le voyez en plus dans la dans le tutoriel vous allez voir c'est vraiment c'est simple donc on va prendre vous avez différents différents chiffres donc vous voyez c'est assez compliqué on a un air team médium et un art qui sont à 800 crédits la récompense ils sont énormes franchement ils sont ils sont ils sont vraiment sont vraiment gros donc commencez par ça si jamais mais c'est pas le c'est pas le mieux que vous puissiez faire alors on va commencer le vasama biennette on se fait spawn le chip vous voyez c'est un petit petit vaisseau qui a été cassé vous venez simplement votre prendre une bosse au up vous venez l'équipé voilà et là le but ça devait être de couper en gros le vaisseau de manière à amener les morceaux dans la zone de coller de collecte vous venez simplement détruire et voilà vous voyez il ya des pièces qui vont aller là bas et selon les pièces que vous allez remettre voilà j'ai eu 0,01 crédit j'en ai eu 4 crédits voilà ainsi de suite vous avez juste up à casser un peu tout ça il faut simplement détacher les pièces voilà par exemple je détache ça le panneau de contrôle voilà on est à 33 crédits bref et ça ok nous voici devant le deuxième job alors ça ça va être le job qui va vous rapporter le plus d'argent alors attention c'est qui va vous rapporter le plus d'argent mais c'est pas ouf non plus donc simplement vous allez devoir casser des minerais donc on vient ici astéroïdes mining joe ça ça voilà on a les instructions blablabla ok hacker pickaxe et start donc simplement vous avez des astéroïdes qui spawn ici et vous avez juste à les péter comme ça pour récupérer le précieux minerais par contre il faut bien sûr se connecter sinon ça marche pas voilà tout simplement et bien sûr après il faut envoyer tout ça dans la zone de collecte et si vous voyez vous avez le total de crédit les crédits minutes sachant que vous avez une limite normalement de 100000 crédit voilà 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 c'est tout pour les jobs sachant que le job de réparation je crois qu'il n'est pas encore implanté car je suis allé voir la dernière fois j'ai rien vu alors peut-être que je dis une erreur mais voilà pour les jobs disponibles qui vous permettront de vous faire un petit peu d'une si jamais vous êtes en rad ok maintenant je vais vous montrer une autre petite astuce si jamais vous perdez votre vaisseau et que vous avez plus rien du tout vous êtes à patte il ya une petite astuce qui qui peut vous aider énormément puis même vous pouvez vous pouvez l'utiliser de beaucoup de manières vous allez dans les settings et vous allez dans tutoriel et dans le tutoriel vous pouvez soit annuler le tutoriel soit le reset et si vous le reset ainsi vous le remettez à zéro et que vous choisissez repair job vous allez devoir aller au repair job site ok mais en fait ce qui est super avec ça c'est que après ce job ils vont vous fournir un nouveau vaisseau donc ça c'est quand même génial parce que ça vous permet du coup de avoir un nouveau vaisseau gratos donc ces petits vaisseaux de base du début bien entendu vous voyez on a le petit vaisseau à à réparer on prend notre outil on se connecte on appuie sur eu on montre les parties à réparer on répare tout ça ok là on a fini de réparer le vaisseau ensuite on va au chip terminal récupérer notre nouveau vaisseau du coup on veut revenir au chip spawn vous choisissez le laborer module donc ça c'est votre vaisseau qui vous a été fourni par le tutoriel et vous appuyez simplement sur spawn hop et voilà vous avez un vaisseau certes c'est pas le meilleur mais au moins vous avez un vaisseau gratos et de là vous avez juste à appuyez sur échappe settings et disable tutoriel et voilà vous avez votre petit vaisseau rien qu'à vous ok dernier petit truc si vous voulez avoir accès aux emotes vous avez tout simplement besoin d'appuyer sur entrer vous afficher votre souris vous allez sur le petit bonhomme ici vous cliquez et vous aurez différents 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 d'emotes voilà et là maintenant on peut voir notre robot danser voilà les gars j'espère que la vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura été utile n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si jamais vous avez des idées de vidéos ou simplement des demandes savoir si vous voulez de là de quoi n'hésitez pas mettez moi un petit commentaire et je vous ferai une vidéo là dessus pour vous expliquer et vous montrer je vous fais des gros bisous les gars et à la prochaine ciao ciao 1 1 2 2 3 2